Vous allez avoir la dominante du bassin, c'est Wiki, la seule femelle du bassin chez les ors, c'est une société matriarcale, c'est la femelle qui dirige le bon. Et elle est accompagnée de Keo, son petit dernier. Donc Keo, lui, il est âgé de 8 ans, c'est la dernière naissance qu'on a eue ici à Baryland. Malgré ses 8 ans, on est quand même sur un bébé de 1 tonne suisse, pratiquement, on est sur un gros bébé quand même. Alors attends, regarde ce qu'on va faire, peut-être, hop, hop, là, comme ça, hop là. Je pense que ça sera plus simple pour tout le monde. Ah, alors attendez, bougez-toi. C'est bon, ok. Elle est de 2.4 tonnes. C'est un bébé, c'est un bébé, c'est un bébé et il y a un peu 1.8 tonnes. C'est un bébé. C'est un bébé, c'est un bébé. C'est un bébé qui est un bébé, c'est un bébé de Vicky. C'est vrai, c'est vrai. C'est un gros dauphin, un gros dauphin panda mais c'est un dauphin C'est un gros dauphin, un peu là-haut Tous ces sons, ils correspondent à des choses Ces sons, ils s'en servent à communiquer La petite difficulté avec ça, c'est que les scientifiques en milieu naturel ont essayé de comprendre un petit peu ce que ces animaux racontaient Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont enregistré les sons, ils ont observé les comportements des animaux Et effectivement, que ce soit les sons ou les comportements, ça se reproduisait Le seul souci, c'est que quand ils ont changé de groupe d'orques, soit les sons ne correspondaient pas aux comportements Ou les comportements ne correspondaient pas aux sons Et du coup, ils se sont dit que ce n'est pas un langage universel, c'est un langage qui est propre au groupe Après, ils sont capables, quand ils se croisent dans la nature, de communiquer pour la cohésion, pour la chasse Mais globalement, on va dire qu'il n'y a pas un langage universel orque Chaque groupe va avoir son langage à lui Et après, oui, c'est comme les langues chez nous, c'est pareil, on va produire des sons Mais ce ne sont pas tous les mêmes et ça ne veut pas dire la même chose Là, c'est exactement pareil Donc, c'est très difficile de savoir quels sons correspondent à quoi Après, quand on a l'habitude, qu'on les a tout le temps et qu'on les a en face de nous On sait que certains sons peuvent dire qu'ils sont mal à l'aise Mais ce sont-là qui sera égal pour tous les animaux ou pour tous les orques en général C'est vraiment spécifique à un animal ou à un groupe d'individus Bon, les gestes, globalement, c'était très bien, tout a bien fonctionné Donc, on va faire une petite photo souvenir avec les animaux Et en même temps Vous allez pouvoir donner un petit quelque chose à nos animaux Alors, ce n'est pas du poisson, mais peut-être Des glaçons ! De la gélatine ! Alors, c'est de la gélatine de poissons Parce qu'actuellement, il faut être avec l'eau Pour les animaux, ça ne fait aucune différence Mais, on doit de la gélatine de poissons Ça, au moins, on est très bien Alors, il va falloir charger en soleil et en froid Parce que, franchement, Ah oui ! C'est pas très bon ! Ils ne prennent pas du poisson Parce que c'est de la gélatine de poissons Non, non ! Donc, la gélatine de poissons C'est surtout que je mange de l'eau Et là, principalement, c'est de l'eau Et c'est un peu comme des glaçons C'est-à-dire, pourquoi ils aiment ça ? Même réponse ! Aucune idée ! Est-ce que c'est la consistance ? Est-ce que c'est de l'eau ? Est-ce que c'est la sensation, pareil, quand ça passe dans la gorge ? Je serais capable de vous le dire, mais ils adorent ça ! Donc, on va leur donner ça ! Je sais pourquoi ! Parce que nous, ils sont beaucoup plus gros ! Nous, c'est des petits, eux, c'est ça ! Nous, c'est des petits, eux, c'est ça ! On ne va pas changer de vue des aliments Là, c'est exactement pareil ! Et ils aiment ça ! Donc, on va faire, hop là, une photo Donc, vous passez par ceux qui sont ensemble À moins que vous vouliez faire des photos de beaucoup plus loin On va faire chacun de beaucoup plus près C'est pas bien ! C'est pas bien ! Et là, je t'avais dit ! Et d'en apprendre un autre ! Qu'est-ce que c'est ton ? Orcs ! Première chose ! Sur les orcs ! Qu'est-ce qu'on peut voir ? Il y a des grandes dents, c'est pas mal ! Tu sais combien il y a ? Qui sont noirs et blancs 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 ? 56 ! Là, il y en a moins ! Ils ont des taches noires et blancs ! Oui, ça, on l'a vu ce matin, les taches noires et blanches ! Mets-les dedans ! À ton avis, combien il y en a ? 50 ! 50 ? C'est toi le plus proche ! Alors ! Oui, en général, c'est vert ! Et il y en a 48, exactement ! Et ça, c'est des glaçons ! Ouais ! C'est des glaçons et des poissons ! Alors, Kayou ! Hop ! Là-bas ! Ici ! Hop ! Là-bas ! Oui, les gars, il y a un moment, on ne pense pas que ça intéresse tout le temps ! Non ! C'était quand même moi le plus proche ! Voilà ! Donc ! Hop là ! Allez, quoi ? Et nous, nous devons tomber ! Voilà ! Pourquoi vous pouvez nous donner des poissons ? Comme j'ai déjà été mis en arrière, pourquoi vous pouvez nous donner des glaçons ? Très bien ! Donc ! On a calé beaucoup les poissons ! Elles ont une particularité, c'est bon ? Par rapport à nous ? Ouais ! Ouais ! Et donc, vous pouvez faire les poissons ! Ah ouais ! J'ai mangé les poissons ! Ouais ! Ça doit être prêt ! C'est très chaud ! C'est plus grand ! Tu as mis une glace ? Tu as mis une glace ? Tu as mis une glace ? Ouais ! Ouais mais assez proid ! Ahah ! C'est beaucoup plus foire ! Je comprends que tu cannes une glace pour une glace ! Elle t'a sorti ! Oh ! Ah ! Les dents sont partout pareilles, regardez chez Keio, elles sont quasiment neuves. Chez Wiko, elles sont un peu plus abîmées les dents, mais globalement ce ne sont que des dents pointues. Donc il n'y a pas les molaires, les prémolaires, tout ça, ça n'existe pas chez eux. Eux, on a 48 dents, toutes pareilles, parce que tout simplement... Et maintenant, on va voir les pectorales, comment elles sont et qu'elles sont utilisées. Les dents n'ont pas du tout la même fonction sur les dents que chez nous. Nous, on va se faire voir les dents croquées, réchirées, rachouillées. Les orques ne font pas ça. Si je prends le poisson, ça part directement dans l'estomac. Vous allez me dire, du coup, à quoi ils servent ces dents ? Avant de pouvoir l'attraper, le poisson, avant de pouvoir le manger, il faut l'attraper. Exactement. Et... Santé à la tête ! Elle est dégueu, elle a reçu les poissons. Et ces animaux sont au sommet des chaînes alimentaires. Donc techniquement, ils peuvent s'attaquer à tout et à tout le monde. Donc une orque peut manger de la baleine, d'autres dauphins, des phoques, des otaris, des requins, des poissons, de tout. Effectivement, si on chasse des otaris, on ne fait pas la gogo à une fois, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont juste s'y aller très fort, secouer la tête, et ils vont manger le poisson. Mais voilà, pas du tout la même tension. Du coup, pour compenser le manque de la situation, ces animaux ont trois estomacs. Les dents que vous voyez là, c'est les premières dents que vous voyez là, c'est les premières dents. Et tant qu'il y a une équipe, elle est donc normalement, elle va garder toute famille. Donc normalement, c'est... On va la toucher ou pas ? On va la toucher ? Pour ça, il faut laisser un CV à l'entrée. On va être soigneur. C'est un CV, c'est quand tu peux enlever. Et on se retrouve sous le ventre de ces animaux. Donc, il y avait plus d'animaux, un coin noir. 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 La main qui n'est pas pudique, allez, c'est parti ! Maintenant, on est basé à environ 74 kg par jour, il va y avoir 80 kg, mais ça dépend. Hop, allez, faites, faites, faites ! C'est bien ici ! Vous voyez ? On est basé à la dernière, la grande fente génitale ici, la fontaine, elle est là, et la fente mamère de chaque côté. Donc chez Keio, vous avez à peu près la même chose, sans ça, sans les fentes mamères, parce que bien évidemment, les mâles ne vont pas donner le lait aux bébés. Ah oui, c'est des mammifères ! Tiens, j'ai entendu un truc intéressant, c'est quoi l'orque ? Mammifères ! Mammifères, tout à fait ! Du coup, normalement, sur ces animaux, qu'est-ce qu'on devrait trouver sur la peau ? Les poils ! Les poils, exactement ! Les oeufs ! Où qu'ils sont ? C'est les oeufs ! 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 Ils ont des poils, c'est obligatoire ! Sinon, ce ne sont pas des mammifères ! Alors, ici, ça va être très dur, je vais essayer de vous montrer quand même ! Quand vous irez voir les grands dauphins sous fleurs, les autres dauphins, vous comprendrez mieux ! Regardez ici ! Vous voyez, il y a comme des petits creux ! Vous arrivez à le voir en fonction de la lumière ! Ici, là, voilà ! Là, il y a un juste au-dessus de mon doigt ! Oui ! Vous voyez ça ? Oui ! Il va avancer, ne vous inquiétez pas ! Donc ici, là ! Bien évidemment, il y a la même chose de l'autre côté ! Ici, là ! Alors, ça, c'est l'emplacement des moustaches quand ils étaient bébés ! Tous ces animaux, à la naissance, ils vont avoir des moustaches pendant quelques semaines ! Et au bout, généralement, de 2-3 semaines, ça disparaît, il n'y a plus rien ! Mais, grâce à ça, on peut encore les qualifier de mammifères ! Sinon, on s'est embêtés ! Donc, on aurait pratiquement tout, sauf les poils ! Donc, il n'y a plus de qualifier de mammifères ! Regarde, il faut la tourner ! Donc, je parlais des autres dauphins tout à l'heure ! Si vous retournez, là, au labor, ou de l'autre côté ! Regardez le rast ! Les autres, ils sont gris clairs ! Vous verrez, pareil ! De chaque côté, il y a des rangées de points noirs ! C'est exactement la même chose ! Si toutes femmes, ils sont gris clairs ! Vous verrez, ces points noirs, c'est pareil ! C'est l'emplacement des moustaches ! Hop ! Il ne t'en va pas ! Il ne t'en va pas ! Non ! C'est bon, c'est bon ! On va faire une petite foise, et je vais vous expliquer la suite ! Oui, je l'adore ça ! Ah non, moi je mange ! C'est bon pour toi Thomas ? OK ! Sous-titrage ST' 501